Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 12 mars 2021 et je suis heureux de vous retrouver ce soir pour la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 11e épisode, nous avons le plaisir et la chance d'avoir avec nous Victor Dédage. Bonjour Victor. Bonjour. Donc c'est un plaisir, merci à toi d'avoir accepté notre invitation sur le Front Médiatique. On est vraiment très heureux de t'accueillir ce soir. Je suis très heureux d'être avec vous, je suis surpris qu'on me traite d'hétérodoxes, mais bon. Un peu d'humour pour commencer, ça ne fait pas de mal. Je rappelle rapidement pour les internautes qui ne te connaissent pas ou peu, tu es journaliste citoyen depuis maintenant plus de 30 ans. Après avoir découvert l'Amérique latine et suivi de très près cette région, tu t'es spécialisé sur les révolutions latino-américaines, aussi bien modernes que passées et en particulier celles du Nicaragua et plus tard celles de Cuba, un sujet d'ailleurs qu'on va aborder rapidement ce soir. Tu t'intéresses donc naturellement à la critique des médias, à la connaissance, à la liberté de la presse et comment circule la propagande. Tu es aussi responsable avec d'autres bénévoles, dont Maxime Ivasse, qu'on a eu la chance d'accueillir le mois dernier de l'excellent Média Indépendant le Grand Soir, un média que j'encourage nos lecteurs à découvrir s'ils ne connaissent pas, donc un média collaboratif qui a diffusé déjà plus de 20 000 articles sur les thèmes de la géopolitique, de la critique des médias, de l'impérialisme, du libéralisme ou encore des luttes populaires. Tu es aussi l'auteur de plusieurs ouvrages comme Cuba et Tunis, sorti en 2004, les Etats-Unis de Mal Empire, Mal Empire, un petit jeu de mots, c'est le son de résistance qui nous viennent du sud, sorti en 2005. Ensuite, en 2011, tu avais sorti 200 citations pour comprendre le monde passé, présent et à venir. Et enfin, récemment, tu as sorti en 2020 avec Maurice Lemoyne, ancien rédacteur en chef du monde diplomatique, si je ne dis pas de bêtises, du livre Cuba sous embargo. Je rappelle rapidement, oui ? Pas avec, il a fait l'introduction, la préface. D'accord, la préface, excuse-moi. Merci pour la précision. Et donc, je rappelle que la série Penseurs hétérodoxes a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain. Les intellectuels interviewés dans cette série s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur. Face à la pensée unique sur le front médiatique, c'est un appel à la liberté de penser et à l'esprit critique. Donc, encore merci Victor d'être présent ce soir avec nous. Excusez-nous pour les 10 minutes de retard. Voilà, on a enchaîné juste avant avec Romain Migus qui était aussi un intervenant passionnant. Et donc, on va continuer sur des thèmes de la géopolitique, en particulier l'Amérique latine, mais aussi sur le monde des médias avec Wikileaks et Julian Assange. Donc, tout d'abord, rapidement, est-ce que tu peux te présenter au-delà de la présentation que j'ai faite ? Si tu veux rajouter des précisions sur ton parcours, voilà, rapidement, je te laisse rajouter un mot si tu le souhaites. J'ai faite un mot si tu le souhaites.